Bonjour à tous, bonjour Mathieu, la chasse aux canards va bientôt démarrer et j'ai dans les mains le fusil semi-automatique HATSAN, le hutier qui va évidemment servir pour la chasse à canards, à la fois pour ceux qui vont chasser au gabion et à la fois ceux qui ont envie de se faire plaisir pour une petite passée aux canards. On a équipé cette version gibier d'eau d'un armement surdimensionné pour lorsque tu chasses l'hiver, qui fait froid, si tu as des gants, c'est pas toujours commode de manipuler sa culasse. Celui-ci il est plus long, il est plus large, c'est vraiment une bonne prise en main. On est très à l'aise pour manipuler sa culasse et c'est vrai que c'est un petit plus à l'usage quand on a la chasse. Si on galère à manipuler sa culasse, c'est pas très commode. Au moins on peut vite changer ses cartouches, armer son arme et se concentrer sur sa chasse. D'accord, on va pouvoir mettre pour ceux qui le souhaitent une optique. Alors comme tu l'as très bien dit, c'est un fusil qui va se destiner à différents usages, que ce soit la chasse de nuit ou la chasse au poste et ainsi de suite. Donc il a vraiment des atouts pour tous les modes de chasse. Donc ça, ce sera plus quand on chasse de jour ou quand on est dans son gabion, quand on a besoin de changer sa cartouche. Donc le fusil a une carcasse qui est fraisée, donc on peut y poser dessus une lunette de hutte directement. Il est chambré en 12,89. Donc on peut tirer des cartouches en double magnum sans aucun problème. Il a un système d'empreintes gaz qui est spécifique qui lui permet d'avaler toutes les cartouches du 24 grammes jusqu'aux 70 grammes pour les plus grosses 12,89. C'est important parce que certains ne le font pas. Voilà, il a un système aussi qui est très intéressant. Il n'y a pas de bouton pour refermer sa culasse. C'est lorsqu'on va engager sa cartouche que ça va directement fermer la culasse. Donc on engage sa cartouche et la culasse se ferme. Ça s'appelle le Fast Loading System. C'est très pratique également en action de chasse. Oui, c'est pratique. On gagne du temps. Voilà, donc chambré en 12,89 avec un canon de 76 cm. Donc on sait que les chasseurs de GB2 souvent font des coups de longueur, ont besoin de tirer loin. Donc canon de 76 cm. Et nouveauté sur cette version là, c'est des chocs externes. Voilà, donc il est livré avec cinq chocs externes. Voilà, ça permet d'avoir vraiment une très belle qualité de gerbe. Donc on aura traditionnellement le lisse, le quart, le demi, le trois-quarts et le full. Voilà, en fonction de si on pourrait également imaginer aller au pigeon avec. C'est ça. Avoir besoin d'un full choc pour tirer du plomb. Voilà, vraiment un fusil passe-partout et taillé pour les chasseurs de GB2. Et donc, dernière chose, c'est le camouflage Max 5. On rappelle qu'il peut tirer jusqu'à trois munitions maximum. Voilà, deux dans le tube magasin et une dans la chambre. Très bien. Équipé d'un petit système de cut-off si on veut bloquer la montée de ses cartouches. Si on doit passer un fossé par exemple, qu'on décharge sa chambre, on bloque la montée des cartouches. Voilà. Donc, c'est une version qui est disponible au prix de 620 euros, disponible droitier-gaucher. Et comme vous avez pu le voir, ça fonctionne évidemment sur les cadars, mais aussi sur les plateaux.